Musique Tous les ans, des milliers d'enfants sont tués ou blessés quand des écoles mal construites s'effondrent ou sont gravement endommagées par des catastrophes. Les écoles plus sûres sauvent des vies. Ces chantiers sont l'occasion de construire des écoles capables de résister aux aléas comme les tremblements de terre, les crues et les vents violents. Mais ils peuvent accomplir plus encore. Ils amènent des changements dans la collectivité. Lorsqu'un responsable de programme adopte une démarche communautaire en suivant les cinq étapes pour préparer, planifier, concevoir, construire et entretenir des écoles plus sûres, son projet s'accompagne de l'élaboration d'une culture de la sécurité. Les collectivités apprennent à adopter un mode de construction capable de résister aux aléas. Elles militent pour demander la sécurité, ce qui aide les pouvoirs publics à justifier les budgets nécessaires pour prévenir les catastrophes en milieu scolaire. Et le personnel scolaire apprend à protéger et entretenir leurs écoles. La sécurité des écoles devient le tremplin qui amène le changement dans la collectivité et même dans tout le pays. Malheureusement, lorsque des écoles ont été frappées par une catastrophe ou si la médiocrité est la norme en construction, certaines collectivités pensent que des écoles plus sûres ne sont pas réalisables pour des raisons de coûts ou de difficultés. La première étape de la construction d'une école plus sûre, la préparation, s'emploie à répondre à ces idées reçues et aide le responsable de programme à comprendre le contexte et la collectivité. Elle aide la collectivité à comprendre qu'il est possible de rendre les écoles plus sûres. Il y a quatre phases à cette première étape. Phase 1, comprendre le contexte. Phase 2, identifier les outils. Phase 3, sensibiliser. Phase 4, travailler avec le comité de gestion de l'école. Ces phases aident le responsable de programme à comprendre le contexte local, aident les collectivités à comprendre qu'il est possible de sécuriser les écoles et permettent de trouver localement des défenseurs de la sécurité. Phase 1, comprendre le contexte. Le responsable de programme assemble les informations qui lui servent à comprendre les points forts et les difficultés de la collectivité. Il doit cerner le contexte culturel, environnemental et politique. Il doit savoir ce qui peut influencer le projet depuis la collectivité jusqu'au niveau national. Le responsable de programme décide des recherches à faire en fonction de la taille du chantier, que ce soit pour une ou deux écoles ou toute une région. Il analyse d'abord le secteur éducatif pour comprendre le type d'école plus sûre qui sera utile. Si la région manque d'école, des écoles neuves plus sûres permettront aux enfants d'accéder à l'enseignement. Si les écoles sont nombreuses, mais tombent en ruines ou sont dangereuses, il faudra peut-être en remplacer ou en renforcer. Le renforcement des écoles fragiles est une forme de modernisation et un autre type de chantier. Il permet de protéger les enfants et d'en faire plus avec les budgets disponibles. Mais la méthode la plus économique consiste à bien construire l'école dès le départ. Ensuite, le responsable de programme s'informe sur l'histoire, la culture et le processus politique de la collectivité. Il découvre le rôle que les écoles jouent dans la collectivité et comment elles sont construites en règle générale. Troisièmement, il établit qui trouve son intérêt à sécuriser les écoles. Les élèves, les parents et le personnel scolaire y trouvent évidemment un intérêt. Mais souvent, les écoles servent de point de ralliement pour les activités collectives et le responsable de programme devra aussi parler aux notables et fonctionnaires de la région. Les entrepreneurs de la région peuvent être amenés à participer à la construction de l'école et le responsable de programme ira rencontrer les représentants du secteur. Ils commencent à comprendre les préoccupations et priorités de chaque groupe. Ensemble, toutes les parties prenantes veillent à ce que la construction d'une école plus sûre tienne compte des préoccupations de la collectivité. C'est ce qu'il y a pas, c'est ce qu'il y a pas. C'est ce qu'il y a pas, c'est ce qu'il y a pas. C'est ce qu'il y a pas, c'est ce qu'il y a pas. Il est important que les collectivités comprennent que sécuriser les écoles est possible et abordable. Ce n'est qu'alors que les collectivités seront prêtes à y investir leur temps et leur argent. C'est ce qu'il y a pas. Le responsable de programme aide la collectivité à surveiller les finances et la construction de l'école. L'organisation ou l'agence a peut-être déjà des formulaires type utiles à la collectivité. Sinon, le responsable de programme peut en chercher ailleurs et les adapter. Les entrepreneurs de la région doivent apprendre comment construire des écoles plus sûres. Il arrive que la région ait déjà des formations ou programmes de construction que l'on peut adapter pour y inclure les techniques anti-aléas. Sinon, le responsable de programme devra sans doute trouver des partenaires. La troisième phase est la sensibilisation. Le responsable de programme aide la collectivité à mieux comprendre comment les aléas endommagent les écoles et exposent la vie des enfants. Il les aide aussi à comprendre comment une école plus sûre peut atténuer ces risques. Une démonstration est une façon spectaculaire et efficace d'ouvrir les yeux. Donc, le plan est un école. Le même. Comme un école, ce n'est pas d'environnement. Ce n'est pas d'environnement. Donc, le ét Phase dans l'Earthquake, c'est de la main n'est pas des enfants. Ce n'est pas d'environnement, alors nous devons permettre de faire servir des cours. Ce n'est pas d'environnement, est une partie l'écran. Il y a partir d'environnement. So, in this way, the wall is cracked and damaged and the building can fall, so there we have to put the bands, sorry, yeah, so at the bottom, there are two bands. But, we also provide vertical reverse, children to mess and so, so, yeah, so use this. So, what we do is, we ask children to make this like this and then we ask them to make one this. So, this is strengthening bands, so now we ask children to, yeah, so if earthquake tries to break the wall from the corners, now it is stronger, it means that if we do the same thing in our building, in the walls, if we connect the walls through this type of bands, then this can be stronger, this can resist the earthquake. Phase 4. Travailler avec le comité de gestion de l'école. Dans chaque collectivité, où il y aura un chantier d'école plus sûr, le responsable de programme s'appuie sur un comité pour représenter les parties prenantes et aider à coordonner la participation de la collectivité. Lorsqu'il n'y a pas encore de comité de gestion de l'école, il se rapproche de la collectivité pour trouver du personnel scolaire, des parents, des jeunes, des notables, des responsables des interventions d'urgence, des organisations de la société civile et d'autres personnes bien considérées qui s'intéressent à la sécurité des écoles. Bien entendu, le responsable de programme ou un représentant de l'organisation ou agence finançant le chantier fait aussi partie du comité. S'il sait qu'un groupe donné est souvent exclu des décisions collectives, il fait le maximum pour que ce groupe participe également au comité. Si plusieurs chantiers d'école plus sûr sont prévus en même temps, il forme un comité régional ou même national de gestion des écoles plus sûres. Ceci permet aux collectivités locales de se transmettre les enseignements tirés de leur expérience et les méthodes utiles. Le comité de gestion de l'école devient l'interlocuteur du responsable de programme pour la collectivité. Il travaille avec le responsable de programme pour prendre les décisions relatives à la construction d'école dans la collectivité. Avec une petite formation, le comité peut participer à la supervision de la construction au nom de la collectivité et aider d'autres membres de celle-ci à participer au projet. Les travaux du comité de gestion de l'école se poursuivent après l'achèvement de la construction. Il crée les plans de gestion des interventions d'urgence pour l'école et veille au bon entretien de celle-ci. Il aide aussi à diffuser une culture de la sécurité dans toute la collectivité. À l'étape numéro 1, la préparation, le responsable comprend le contexte, identifie les outils, assure la sensibilisation et commence les travaux avec un comité de gestion de l'école. Ces phases aident la collectivité à comprendre les aléas et les risques dans la région. La collectivité apprend qu'il est possible d'avoir une école plus sûre, commence à faire confiance aux experts en aléas et en construction et forme un comité pour la représenter ainsi que les autres parties concernées pendant la construction de l'école. La collectivité est maintenant prête à passer à l'étape suivante, la planification de l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada